L'ombre du désert L'ombre du désert, c'est le troisième livre dans une série qui se passe au Caire. Il y a un détective privé qui s'appelle Makana, qui est originalement sudanais, mais qui reste au Caire maintenant. Et Makana, dans l'ombre du désert, il quittait le Caire pour aller à l'oasis de Siwa. C'est un oasis dans le désert au ouest de l'Egypte. C'est un lieu très loin de la civilisation comme ça. C'est très aislé, c'est très loin comme ça dans le désert. C'est une ville où les gens vivent d'une forme très traditionnelle. C'est un peu comme passer du présent à du passé. C'est un peu comme un monde perdu. Mais voilà, c'est là que l'enquête commence avec la mort d'une jeune femme au Caire. Et Makana arrive à Siwa pour chercher la vérité. La série commence, l'idée de la série, c'est que j'écris un livre pour chaque année de les 10 ans, les décennies, entre 2001, l'11 septembre, et 2011, la révolution égyptienne, ou le printemps arabe, comme vous voulez. Et dans ce livre, c'est jusqu'après l'11 septembre. Le monde a changé de quelque forme et on peut voir un peu les conséquences de ces changements dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a des éléments de la guerre dans le monde, des conflits dans le monde, et aussi des conflits entre la modernité et la tradition. Dans chaque livre, il y a quelques éléments de la société, ou du monde, ou de l'histoire, qui sont centrales dans l'histoire. Et dans ce cas-là, dans le cas des ombres du désert, c'est la question des femmes et les crimes d'honneur, comme ça. Je crois que la situation des femmes dans le monde musulman, c'est très central en général, c'est très important. Ici, nous avons un personnage qui s'appelle Zahra, qui est une femme moderne et traditionnelle en même temps. Elle fume des cigarettes, met une porte de voile, elle est changée, elle est adaptée. Et elle est très active dans le plan de droite des femmes, comme ça. Et elle a aidé un peu Makana dans l'enquête. Et elle a des choses dans le bagage qui deviennent importantes dans l'histoire. L'interprétation du monde arabe pour l'avantage de l'Occident, de l'Ouest, c'est un peu ça. Est-ce que c'est la vérité ou ce n'est pas la vérité ? Je crois que pour moi, l'idée de la série comme ça, c'est pour illuminer un peu le contexte, le contact Occident-Orient, comme ça. Si je prends un thème avec chaque livre, si je prends une série de livres, si je suis en train de faire une série de livres, il y a de place pour entrer dans beaucoup d'éléments et illuminer un peu le contexte. Parce que je crois qu'on parle de l'Orient, on parle du monde arabe, on parle du monde musulmane, islamique, comme ça. Mais souvent, c'est avec la généralisation. Et avec un roman, on peut entrer avec les détails dans des cas spécifiques, avec les choses spécifiques. C'est-à-dire qu'on peut approcher le monde là d'une manière plus personnelle et plus proche. Et c'est peut-être ça qu'on a besoin si on parle du contact entre l'Orient et l'Occident. C'est souvent qu'on utilisait la généralisation. C'est comme ça dans le monde arabe, c'est comme ça dans le monde musulmane. Mais c'est beaucoup plus complexe. C'est ça que je veux dire. C'est beaucoup plus complexe, comme tout le monde. Tout le monde, c'est complexe. On ne peut pas dire que le français c'est comme ça, que le français c'est comme ça, que l'allemand c'est comme ça. C'est trop simple comme ça. Donc, s'il y a une plan, s'il y a une idée, une philosophie sur le thème de la série en général, c'est pour impliquer, ouvrir un peu l'espace de la conversation entre l'Orient et l'Occident. Sous-titrage ST' 501